Musique Téléporté directement depuis l'espace Après la vidéo du Quadstellar Directement un PC de chez Alien Alors c'est pas le boîtier c'est le PC entier Et les extraterrestres Ça coûte cher Vous avez 4130€ dans ce PC là Donc c'est l'Alien OER Aurora R15 version blanche Donc on est sur une base de i9 Donc un 13900KF Avec une 4090 32Go de VRAM Et 2TB en NVMe Alors moi personnellement je le trouve juste magnifique Bien entendu on va faire le tour du propriétaire On va même le démonter On va le bencher On va voir exactement l'intérieur de ses entrailles Afin de déterminer si vraiment ça vaut son prix Si ça vaut pas son prix Si vraiment les performances sont là Parce qu'on va beaucoup parler d'airflow Quand je vois un petit peu ce boîtier là Bien évidemment Mais en tout cas esthétiquement Il a des lignes très originales Regardez un petit peu ce RG Non 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 Celui là il reste ici Je le garde il est trop beau Alors déjà on peut pas On nous l'a envoyé Il va falloir le renvoyer Tu le trouves beau toi aussi ? Oui Je le trouve beau aussi là Je sais que déjà que t'as bien les PC blancs Oui Mais là Bon allez allez file 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 Non je le garde Non tu le garderas pas malheureusement chéri C'est pas possible D'ailleurs dites le moi en commentaire Si vous aimez ce type de boîtier Ou pas du tout Bien entendu Donc on va faire comme d'habitude Bien entendu On va déjà le bencher Mais je vais le bencher après D'abord on va le démonter Comme d'habitude Je vais vous mettre une petite caméra ici Et on va voir Bah toutes ses qualités Et tous ses défauts Dans ce hyper beau boîtier Moi je le kiffe Mais avant ça On se retrouve juste après Le petit moment pub Et c'est maintenant Notre sponsor aujourd'hui sera GBG Mall Pour ceci Rien de plus simple Il suffit d'aller sur le moteur de roue Recharge et taper Windows 10 Pro Une fois sélectionné Je clique dessus Ensuite je me retrouve sur cette page Et je clique sur acheter maintenant Et de là j'arrive sur cette page Où je n'ai plus qu'à inscrire Le code promo PAX PAX Ensuite je clique sur application On voit maintenant le prix Qui est passé à 14,48 euros Ensuite je clique sur soumettre la commande De là je choisis mon mode de paiement De là je choisis mon mode de paiement Donc pour moi ce sera Paypal Une fois le paiement effectué Je vais arriver sur cette page Et comme vous voyez Au bout de quelques secondes Je vais aller automatiquement Sur l'user center Où je clique directement sur user center Une fois arrivé sur l'user center Je clique sur voir la clé de sécurité Ensuite je clique sur obtenez la clé De là je vois apparaître ma clé Et je n'ai plus qu'à la copier Ensuite je me dirige vers les paramètres d'activation de Windows Où je n'ai plus qu'à coller la clé Et activer Et en sachant que ma clé Windows 10 Est compatible Windows 11 Voilà rien de plus simple On se retrouve sur le bloc opératoire Donc on va commencer à démonter ce bébé Un petit verrou ici comme vous pouvez le voir Bah écoutez en câble management Je pense que la note Elle va être pas mal Pour le moment effectivement Bah c'est super propre Ok donc ici on peut voir Ça ça bouge Donc c'est plutôt pas mal Ok donc ça c'est un bandeau LED On le voit ici pour pouvoir éclairer Ou rétro éclairer Enfin les deux du coup L'intérieur du boîtier Et ça va illuminer le Alienware Donc un boîtier qui vient tout droit de l'espace Donc là on voit déjà Un 240 mm Alors 240 mm Pour un 13900 C'est clairement pas assez Sauf si nous ont sorti un Ayo de l'espace Vu que ce sont des Aliens On ne sait pas trop On verra bien On a ici de la DDR5 Donc 32 Go de DDR5 Donc on a deux barrettes de 16 Go de DDR5 Chacune Et on est à 4800 Donc déjà c'est léger Et ce qui m'embête un peu C'est qu'on n'a pas de refroidisseur Sur la barrette de RAM On sait que la DDR5 chauffe Plus que la DDR4 du moins Parce que le contrôleur d'alimentation est ici Alors qu'avant les contrôleurs d'alimentation Sur la DDR4 C'était sur la carte mère En termes de chauffe Ça ne va pas aider du tout On rappelle qu'on est quand même Sur un boîtier à 4130 euros C'est effectivement dommage de voir ça Voilà effectivement On s'aperçoit vraiment que c'est millimétré partout Voilà Donc ici J'ai quelque chose Qui va nous guider l'air Et ça c'est bien réfléchi C'est à dire qu'en fait Vous voyez ici Les deux ventilateurs de 120 mm A la place de balancer tout dans le boîtier Ils se sont dit On va prendre uniquement un 120 mm Vraiment pour apporter de l'air à une 4090 Ce qui est plutôt pas mal C'est que du coup On a ce guide Donc qui est placé devant le ventilateur de 120 mm Qui va orienter l'intégralité de son air Sur la 4090 Ça en soi On voit que ça a été bossé Ça a été planché là-dessus Il n'y a pas du tout de problème Donc on va voir Pour enlever la carte graphique C'est ici Voilà On doit avoir les petites vis là On va déjà enlever la prise Voilà Ah je suis curieux Je suis curieux mais je n'ai pas d'informations La construction est relativement bien propre Même j'ai envie de vous dire Par contre la marque On a un PCB vert On peut le voir PCB vert Je vais la comparer quand même Donc à une carte 4090 Comme ça vous pourrez avoir un peu La différence de taille Vous voyez Elle est vraiment slim Clairement Ils n'ont pas eu trop le choix Étant donné que ce boîtier est très compact Là on n'est même pas sur une 4090 On est sur une 4080 On est déjà à 4080 Ne passe pas On remonte quand même une 4080 Comparée à cette 4090 C'est là où justement Pour ceux qui ont pu suivre Le canapé tech Où je disais que vraiment On est en train de payer Des choses qui ne servent strictement à rien En termes de refroidissement Voilà On peut s'en apercevoir Alors ce bloc d'alimentation Il est bien étrange C'est ça que je ne comprends pas C'est un mystère Donc je résume J'ai ici Donc on a sur un 8 pins Donc PCI j'ai l'impression Plus 6 pins 8 pins Plus 6 pins Donc il y a de quoi alimenter Une petite carte graphique Clairement Que cette alimentation Fait qu'elle est pour plusieurs modèles Et pour pas avoir une pelote de câbles Du coup Ils l'ont mis sur le cache Alimentation Et en soit Ce serait une bonne idée C'est pas dérangeant Ça reste propre Je ne comprenais pas Effectivement En voyant ça Qu'est-ce que ça pouvait alimenter Parce qu'effectivement Ça ne pouvait pas alimenter grand chose Bon voilà On voit ici Donc déjà Quelques petits défauts Ce que je reprocherais Mais ça On va pouvoir le mesurer C'est que j'ai aucun refroidisseur Sur le NVMe Qu'on voit ici Donc le M2 Qu'on voit là Il n'y a aucun refroidisseur On a pu le voir Lors des tests Justement Sur un article Que j'ai fait Sur le site internet PaxPC.fr Qu'on peut diviser par 10 Votre vitesse d'écriture Et de lecture Lorsque c'est comme ça Donc ça C'est très important Et je ne le vois pas Donc on n'a pas Du coup On résume bien On n'a pas de refroidissement Sur la RAM Et on n'a pas De refroidissement Sur le NVMe Les blocs de refroidissement De VRM Qui sont là Qui sont légèrement minimes On parle bien D'un 13900KF Et du coup On va voir un peu Les phases d'alimentation J'en aurais Une, deux, trois, quatre Cinq, six, sept, huit, neuf, dix C'est un peu pauvre Pour pouvoir alimenter Un 13900 Bien évidemment Nous allons voir maintenant Un petit peu les ventilateurs Donc c'est des choses Qui sont plutôt pas mal Donc ça s'emboîte Donc ça veut dire Que si vous voulez changer Votre ventilateur Vous le mettez là-dessus Et là ça s'emboîte Plutôt rapidement Donc l'alimentation Ah oui On a zappé un petit peu L'alimentation Donc on confirme bien Ce qu'il nous dit C'est une Platinum Alors non C'est pas une 1300W C'est une 1350W Alors bon Bien entendu C'est un mode un peu usine Elle est en métal En couleur métal On rappelle que c'est du préassemblé Par le propre fabricant C'est du Dell Donc ça ça me choque pas du tout Surtout que c'est un élément Qu'on ne voit pas du tout Dans le boîtier Avec son cache 1350W pour cette configuration C'est clairement overkill Là il n'y a pas du tout de sujet On ne va pas être short En termes d'alimentation Sur ce boîtier là Donc là je vois Cet I.O Et cet I.O m'inquiète Comme je vous dis Tout simplement Parce qu'on parle De 240mm Pour un I.O Qui va refroidir Un 13900 On va parler maintenant Du flux d'air flow Dans ce que je vois On retrouve 120mm Plus 120mm En entrée d'air Et encore une fois 120mm 120mm Donc 240mm En sortie d'air Par I.O Et on a encore Quelque chose qui va Nous extraire l'air Avec un 120mm Donc on a 5 ventilateurs Pour pouvoir Faire de l'air flow Dans ce boîtier Vous inquiétez pas On va faire les essais Avec les sondes de température Comme on a l'habitude On va se rendre compte Vraiment La différence Entre l'air ambiant Et l'air à l'intérieur Bien évidemment La globalité du montage Et sur les matériaux Qui sont employés Et sur la conception Voilà Vraiment Il y a un boulot On s'en rend compte Donc là Ce que je vais faire C'est que je vais remonter ça Et on attaque les benches C'est maintenant Ok donc j'ai fait Un test de température J'ai actuellement Je vous explique Une sonde extérieure Qui m'indique Que je suis à 29 degrés J'ai mis deux sondes De température Une sonde de température Que vous pouvez voir ici Qui est au milieu du boîtier Et j'ai mis une autre Sonde de température Qui est en bas Pour voir l'efficacité Justement De cet orienteur D'air flow Qu'on voit Je vous ai montré tout à l'heure Voir si ça fonctionne bien ou pas Alors déjà Premièrement Effectivement Il fonctionne bien Parce qu'on s'aperçoit Qu'on a Moins de 1 degré D'écart Entre l'intérieur Et l'extérieur Du boîtier Ça fonctionne très très bien Au niveau de la carte graphique Ensuite Au niveau De la deuxième sonde Donc la sonde Qui est en haut Je suis à 43,2 degrés Donc on peut s'apercevoir Que là par contre Je suis avec 14 degrés plus En soi 14 degrés Ça reste déjà Bien fort Bien entendu Étant donné qu'effectivement On est quand même sur Des gros gros bench J'ai Furmac Sur la carte graphique C'est très agressif Et en plus Je suis en train de lancer Un anneau CCT Sur le processeur Donc là Clairement Vous n'aurez jamais Ces conditions là En jeu Qu'on soit bien d'accord La problématique Qu'on a vraiment A l'heure actuelle Et bien C'est l'AIO Et pourquoi C'est parce que Le choix d'avoir Employé un 240 mm Pour pouvoir refroidir Un 13900 Fait que votre 13900 fonctionne Mais Je vais faire un test Du NVMe Pour voir Si il trottle Ou pas Du fait de ne pas avoir De refroidissement Donc on rappelle Juste que c'est Que le trottling Encore une fois C'est aussi bien Au niveau du processeur Il est en train de trottler Parce qu'il est en train De monter en température C'est qu'en fait Il y a des systèmes de sécurité Qui vont faire descendre Sa fréquence Et sa tension Pour pouvoir retourner Dans la température Admissible Tout simplement Donc maintenant On va faire le test Du NVMe Ok Donc j'ai quelques résultats Déjà pour le NVMe Je vais vous montrer Ça tout de suite En même temps Que je vous parle Donc vous pouvez constater Qu'actuellement On a des pics De 743 Mbps En sachant Qu'on a un maximum De 3000 Donc vous vous rendez compte Un petit peu Le delta La chute Donc la division De la chute Mais là on se rend compte Que vous voyez Ça monte Ça descend Ça monte Ça descend Tout simplement Parce qu'en fait Il trottle Donc c'est exactement Ce qu'est en train De se passer Donc il faut savoir Qu'un disque en moyenne Un NVMe Plutôt Excusez-moi En moyenne A partir de 75 degrés C'est quand il commence Vraiment déjà A atteindre Donc c'est point critique Pour le trottling Nous allons faire la conclusion Et la notation Maintenant Alors on va commencer Par le câble management Et c'est là Où il aura La meilleure note Parce qu'en termes De câble management Pas c'est simple Il est irréprochable Voilà Donc je lui ai mis Une note de 9 On va passer maintenant Sur la cohérence Des éléments Qui sont à l'intérieur Donc en gros On pourrait se dire Un 13900 KF Plus une 4090 Plus 32 Go De RAM En DDR5 Plus un NVMe En 1 Tera Ça pourrait bien fonctionner Bah en fait Non Et tout simplement Et sa note Va littéralement chuter Pour une seule chose C'est depuis quand On refroidit Un 13900 Avec un iO de 240 mm Ça ne pouvait pas Fonctionner On l'a vu Pendant les tests Je n'ai même pas réussi A avoir des températures Plus de 70 degrés Sur un processeur tel Alors que c'est impossible C'est parce que Tout simplement Il a été bridé Au sein du BIOS Pour pouvoir correspondre Donc à ce boîtier Mais pourquoi prendre Un 13900 Si on va se servir Que finalement Que 80% de ses performances Une carte mère Qui finalement On s'aperçoit Qu'elle est vraiment juste Surtout Surtout Donc pour les refroidissements De VRM Forcément Elle ne sait pas faire plus Donc ça bride Le processeur Surtout qu'il n'y ait pas De refroidisseur Sur le NVMe Donc ça c'est vraiment dommage On s'est aperçu Kittrottle aussi De la rame verte Sans refroidisseur C'est impressionnant Et surtout de la DDR5 A 4800 Euh Non Ça ne peut pas fonctionner Clairement Donc pour ça Personnellement Je vais lui mettre En dessous de la moyenne On va rester sur un 4,5 On reste en dessous de la moyenne Donc ça Ça va lui faire plomber Clairement Ensuite on va parler D'isolation acoustique Donc côté phonique Il s'en sort très 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 bien Il va donc avoir Une note de 8,5 Donc ça c'est bien Ensuite sur le côté Des températures Alors les températures Bah là 5 Qui va lui conférer Cette mauvaise note Bah c'est tout simplement Encore une fois L'Io de 240 mm Ensuite la note Pour le boîtier Alors je vais noter Ce boîtier Bien évidemment Parce que c'est un boîtier Qui est complètement atypique Qu'on ne trouve pas Dans le commerce Donc ce boîtier Fonctionne vraiment très bien Il est plein de petites options Très rapides Quand on veut upgrader Pour pouvoir enlever C'est quelque chose Qu'on tire comme ça Vous voyez On peut enlever le panel avant Ça fonctionne très bien C'est très rapide Pour enlever la carte mère J'enlève ça J'ai pas de vis J'ai rien Ça s'enlève vraiment Relativement très bien fait Ils ont pensé A rajouter dans le boîtier Ce diffuseur d'air Pour bien orienter Le 120 mm Qui est là Pour vraiment arroser en air Donc toute la carte mère Toute la carte graphique Pardon Et si la carte graphique A besoin d'un petit peu plus d'air Bah du coup Du fait que ce soit ici Perforé, ajouré Donc elle sait où se servir J'ai pu vérifier les flux ici Ça a très bien fonctionné Et souvenez-vous Que quand j'ai mis ma sonde de température D'ailleurs en dessous J'étais à moins de 1 degré Par rapport à la température ambiante La seule problématique C'est que les éléments Qui ont été choisis à l'intérieur Ne vont pas dans le sens du boîtier C'est bien dommage Mais par contre Le boîtier est vraiment bien conçu Cette petite barrette escamotable Qui peut éclairer l'intérieur du boîtier Avec la casserie Halloween Air La finition est vraiment très propre Les accès pour rajouter des disques Se font relativement Bah très proprement Très rapidement En tout cas Au niveau phonique Il confère vraiment Une bonne isolation acoustique On s'en rend compte aussi d'ailleurs Avec ces panneaux en sandwich Forcément Il y a quand même une certaine épaisseur Là où c'est fin comme ça Sachez que c'est juste là Où c'est recouvert par ici Donc c'est pas à l'intérieur du boîtier Là où vraiment Il y a le boîtier Et toute la partie Qui est vraiment brouillante Et bien C'est vraiment Cet intérieur de sandwich Qu'on peut voir ici Et ça Ça fonctionne plutôt bien Donc le boîtier Aura une note de 8,5 Il est vraiment Hyper réussi Très bien fini Ils ont planché sur le sujet Ensuite Nous allons donc parler de prix Ah le prix Ah le prix Ah le prix Le prix Le prix Et oui C'est là où ça fâche Forcément Parce qu'on est en train de parler Quand même d'un objet De 4130 euros Et donc j'ai fait Un petit débours sur Amazon De ce qu'on peut trouver Avec plus ou moins Les mêmes éléments Donc j'ai trouvé Le même processeur La carte graphique On n'a pas réussi A trouver la même carte graphique Mais j'ai pris donc Quelque chose à 1800 euros On est en train de parler D'une 4090 Elle est quand même De bonne facture Ensuite On a trouvé donc Un bel I.O Une carte mère J'ai trouvé plus ou moins La même carte mère Mais d'un autre fabricant Donc je dis plus ou moins Parce qu'elles n'ont pas la même forme Mais une carte mère Quasiment équivalente Il n'y a pas de refroidisseur Au niveau du M.2 Du NVMe Et on s'aperçoit Qu'aussi en termes de refroidissement Bah des VRM C'est la même chose Bon le tout cumulé En soi On arrive à un prix De 2135 euros C'est à dire 1000 euros pile poil En dessous Que ce qu'ils nous vendent Alors ok Ils nous vendent ça A 4130 euros Donc 1000 euros au dessus Mais il n'y a pas le prix du boîtier Voilà tout simplement Mais alors justement Combien vaut ce boîtier ? Ce boîtier là N'a clairement aucune concurrence Dans l'achat de boîtiers Qu'on peut trouver à l'unité Donc c'est difficile à juger Moi je pense que Vraiment Il est au dessus d'un boîtier Aux alentours de 180-200 euros Il est au dessus Par tout ce que je vous ai dit Vraiment Donc je pense que C'est un boîtier Qui devrait coûter Aux alentours de 200-250 euros Donc on va prendre La moyenne haute Pour être bien sûr 250 euros Ça reste quand même Un avis bien entendu Du fait qu'il ne soit pas en vente Mais c'est par rapport A tout ce que l'atelier A pu tester auparavant Donc si on enlève maintenant 250 euros On n'est plus à 1000 euros d'écart Mais on est à 750 euros d'écart C'est beaucoup d'argent 750 euros d'écart Donc du coup Quelle note on va mettre Sur ce boîtier là ? Et bien écoutez C'est très clair Pour moi Sa note Sera de 6 Il aurait pu avoir Moins que la moyenne Mais je vous expliquais Pourquoi il n'aura pas Moins que la moyenne Il va falloir se dire Quand j'achète Ce boîtier là C'est parce que Je veux cet objet là A la maison Évidemment Peu de personnes Auront 4150 euros A mettre dans un boîtier Ça reste quand même Très haut de gamme Et surtout Qu'en face Il y a pas mal de concurrence Donc pourquoi Ils arrivent à en vendre ? Pourquoi ça fonctionne ? Bah je vais vous le montrer Tout de suite Hop on ferme ça Voilà L'objet C'est un peu comme Mac quoi Vous payez votre objet Moi personnellement Je vous le dis Je ne l'achèterai pas Malgré que l'objet Est juste splendide Voilà Mais Avoir un i9 Se dire Je vais m'acheter un i9 Pour pas me servir De mon i9 à 100% C'est vraiment dommage Attention Si vous allez gamer Et là On a pu le voir Par exemple Quand j'ai essayé Ce cyberpunk Bah finalement Je n'ai pas eu d'écart Avec ma table de bench Qui est très bien refroidie Avec de la vraie RAM Avec un vrai NVMe Bien refroidi Pourquoi je n'ai pas eu ? C'est parce que tout simplement Quand vous jouez Bah vous n'allez pas Vous servir de vos e-core Et quand vous jouez Bah vous n'allez pas Vous servir de votre trading non plus Donc en gros Votre processeur va beaucoup moins chauffer Dès que vous allez enlever Ces éléments là Forcément Et en plus Vous n'allez même pas Vous servir de tous vos corps Donc pour du gaming Par exemple Bah ce boîtier fait largement le boulot Voilà Si vous ne faites que du gaming Mais si quelqu'un Va aller un petit peu plus loin Et va faire de l'applicatif pro lourd Et bah il va être limité Parce que son i9 Et bah il va avoir une chute de 20% Ce boîtier S'il était à 4000 euros Voilà Que la carte mère Soit une vraie bonne carte mère Qui refroidisse bien les VRM Un bon NVMe Bien refroidi De la DDR5 Bien refroidi Avec au moins 6000 de fréquence Et un 360 mm En refroidissement Pour le processeur Là je vous garantis Qu'il aurait eu une très bonne note Ce qui va lui faire donc Une note moyenne de 7 Attention sur ce 7 là C'est rare que je vous dise ça Il aura une note de 7 Par rapport à tout ce que j'ai établi Donc toutes les notes Qu'on a peur à avoir C'est vraiment une moyenne Maintenant il y aura quand même Donc une conclusion Et un commentaire suite à ça Et c'est la première fois Que l'atelier va en mettre en compte Sa propre note Donc on est sur une base de 7 Alors attention J'insiste bien Si vous n'allez faire que du gaming Que vous avez les moyens Que vous voulez ce bel objet A la maison Prenez cette note là Maintenant pour moi Lorsqu'on achète un i9 Et une 4090 Pour moi Ça reste quelque chose Qui est professionnel Voilà C'est la base Je vous l'ai toujours dit Je sais qu'il y a beaucoup de gens Qui ne sont pas forcément d'accord Avec ce que je vous dis A ce moment là Mais pour moi Un i9 C'est un processeur pro Et une carte graphique 4090 On est sur le pro Et là par contre On n'a pas l'intégralité De notre i9 Et donc j'insiste bien Si quelqu'un veut vraiment un i9 Pour s'en servir d'une manière professionnelle Et faire du gaming aussi à côté Bien entendu Si quelqu'un veut une 4090 D'un côté professionnel Bien évidemment Aussi Ne prenez pas ce boîtier Même s'ils vont faire Quelque chose de très chic De très sympa Sur un bureau Ça vraiment Je l'admets Il est vraiment Juste magnifique Voilà tout simplement Une petite aparté Pour vous dire Que j'ai bien testé le PC En condition de jeu En 4K Parce que j'estime Que lorsqu'on achète un PC Plus de 4000€ Forcément C'est pour jouer En 4K Si vous êtes gamer Et si vous avez de l'argent Si le produit vous plaît Vous allez pouvoir jouer Vous n'allez pas avoir De perte de FPS Parce que je l'ai testé Il n'y aura pas du tout De sujet là dessus On s'en est rendu compte Sur Cyberpunk Sur un jeu qui est vraiment Lourd et balèze Actuellement Je n'ai pas eu De différence de FPS Entre ma table de bench Et donc ce PC là Donc là voilà Ça fonctionnerait Mais si c'est pour avoir Une utilisation vraiment pro Oubliez littéralement Ce boîtier Il tombe en dessous De la moyenne N'achetez pas ce produit là Parce qu'à partir du moment Où on achète un i9 Et qu'on n'a pas un i9 Je ne vois pas l'intérêt J'insiste bien C'est une drôle de conclusion Je le sais bien C'est la première fois Au sein de la vidéo Mais j'essaie d'être sincère Vraiment Donc l'avis de l'atelier Je sais que ça peut compter Aussi pour certaines personnes Dites moi d'ailleurs En commentaire Vos avis là dessus Voilà les amis En tout cas effectivement Il est joli Il n'y a rien à dire C'est un bel objet De décoration Voilà Même Bianca en début De vidéo Elle l'a vu Elle a fait Waouh Il est beau J'admets Il est magnifique On est sur un thème Complètement alien Alienware Voilà Il a des courbes Juste magnifiques Ça on peut quand même Lui reconnaître Voilà les amis Je vous montre ici Une petite vidéo N'hésitez pas à cliquer dessus Donc c'est le retour du canapé tech Sur la chaîne Donc cette vidéo a été faite Avec Nvidia On a réussi donc à avoir Nvidia qui a accepté L'invitation Pour répondre aux questions De l'atelier Et aussi à vos questions Que vous m'avez posé Auparavant N'hésitez pas à cliquer dessus C'est relativement intéressant Et maintenant Moi je vous dis A la semaine prochaine Pour la prochaine vidéo Ciao ciao